Monsieur le ministre. La Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quelques observations simplement pour au terme des interventions de chacun des groupes qui viennent de s'exprimer. Je vous remercie en tous les cas sur cette unanimité qui s'approche pour le vote de ce texte, qui n'est pas une fin mais qui est un nouveau départ pour la Nouvelle-Calédonie. Je crois vraiment qu'il faut en avoir conscience. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Ce n'est plus le moment, mais beaucoup de choses absolument justes ont été parfaitement exprimées. Vous évoquez, Monsieur le rapporteur, la question économique, elle est fondamentale, elle est immédiate. La question du nickel est indissociable de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, l'usine nord est fermée, l'usine de Thiau est fermée et l'usine du sud, la SLN, ne fonctionne pas à plein pour s'exprimer de cette manière-là. Donc il n'y a pas d'avenir absolu pour la Nouvelle-Calédonie si on n'a pas en même temps une action extrêmement forte sur la filière nickel et donc sur le fait de la relancer. Dès maintenant, il y a, sans trahir de secret, des contacts avec certains groupes qui s'y intéressent. Les choses peuvent reprogresser. En tous les cas, il faut être proactif. Par contre, pour vous répondre sur le reste, je rappelle qu'en 2024, 400 millions d'euros avaient déjà été mobilisés par le précédent gouvernement et que nous avons, à l'occasion de la visite, remobilisé les fonds publics sur le budget 2024. C'est de l'ordre de 230 millions d'euros dans le cadre. Non, 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 c'est du cash. 230 millions d'euros très nets pour le gouvernement, pour les provinces et pour les collectivités, enfin pour les communes, avec la volonté de bien flécher ces sommes pour qu'elles aillent directement dans les caisses des provinces et des communes afin qu'elles puissent payer, évidemment, leurs fournisseurs. Je rappelle que le chômage partiel était, en principe, prévu d'être arrêté à la fin du mois d'octobre 2024 et que nous l'avons prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre pour couvrir l'année 2024. 2025 sera ouvert. Je rappelle qu'également, on a amené 100% de financement pour les collectivités, pour la reconstruction des écoles, 70% pour le reste des bâtiments publics. Donc, il y a tout un tas de mesures sur 2024 qui, déjà, ont été annoncées il y a plus d'un mois et qui vont être effectives. Restera 2025, où, effectivement, il y a eu une avance de 500 millions d'euros qui a été portée à 770 millions d'euros hier et pour lequel nous aurons 80 millions d'euros supplémentaires pour ce qui concerne les travaux dans les bâtiments, pour aider les communes dans leurs travaux de reconstruction. Pardon, je vais y arriver. Et il y aura, évidemment, beaucoup d'autres sujets. Et le débat parlementaire continue. Et le débat parlementaire continue. Donc, je voudrais simplement terminer ce... Écoutez, nous verrons ce qu'il en est, mais en tous les cas, il se continue. Et ce qui est important, c'est vraiment, et je voudrais terminer par là, ce qui a été dit pendant toutes les interventions de chacun, même si on peut avoir quelques différences ou des différences profondes parfois, la réalité, c'est que le sujet de fond, c'est l'avenir de tous les Calédoniens et de toutes les Calédoniennes dans les années qui arrivent. Il faut construire le futur par une démarche de reconstruction économique et sociale. C'est incontestable. Et il faut, évidemment, travailler sur cet avenir institutionnel qui doit être, j'allais presque dire, inventé, vraisemblablement. Enfin, je terminerai par le fait qu'à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire dans quelques semaines, une mission spécifique voulue par le Premier ministre des Présidents de la République sera sur Nouméa. Elle est confiée à M. Emmanuel Moulin, qui devra préfigurer un équipage et une façon de faire pour la reconstruction économique de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous allons maintenant passer à l'examen des...